Bonjour à tous. L'heure est grave au PPG. Recueillement et minute de silence sont à prévoir. Mais non, je déconne. On est au mois d'avril, donc c'est le mois des blagues, calembour et autres galéjades. Rapport au 1er avril. Mon Dieu, ce que je finirule ! Faitons donc ensemble la godriole. Et pour cela, parlons des 30 ans de la série Mister Gun ou Sledgehammer en VO. Cette série américaine créée par Alan Spencer débarque sur ABC en 1986, puis sur Canal+, en 1987, avant de s'éteindre tragiquement après 2 saisons et 41 épisodes. Pourtant, je ne comprends pas. La musique était composée par Daniel Ifman. Tout de suite, notre envoyé spécial sur le terrain. Hum. Eh bien oui, c'est une nouvelle tragique que nous venons d'apprendre. La série s'est arrêtée car elle était constamment programmée à la même heure que le Cosby Show ou encore Dallas et deux flics à Miami, et a donc peiné à trouver son public. Des images terribles. Et maintenant, retourne à Miami Vice. Merci pour ce formidable reportage. Mais revenons-en à nos moutons. Cette série est la parodie du célèbre film L'inspecteur Harry, interprété au cinéma par Clint Eastwood dans les années 1970. Elle met en scène Sledgehammer, un flic de San Francisco totalement raisonnable. Dotée d'une conduite impeccable. Qui entretient une relation parfaitement saine avec son arme de service. We've got vermin on the roof, but I got an idea. Fin négociateur, il fuit la violence. Fin négociateur, il fuit la violence. Et pratique l'ostéopathie avec talent et brio. Grand professionnel. Sledgehammer est aussi un homme très habile. qui a des méthodes bien à lui pour faire avouer les criminels. Vous l'aurez compris, une série où tout se passe dans le calme et la volupté. Mais ne vous y trompez pas, la série c'est aussi faire preuve de romantisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ok, voilà. Enfin, c'est quand même pas de ma faute, il y a toujours un vieux qui vient toujours tout gâcher. Sledgehammer en féministe de la première heure. Sledgehammer est ravie d'être accompagnée par la détective Dorie Dorot, une femme belle, intelligente, sophistiquée, avec du caractère, pas une énième potiche. Ça, ça fait plaisir. Elle est habile, agile, à l'aise avec les armes, la bagarre, ce qui sort souvent à meurtre du pétrin. Non, là, il n'y a pas de second degré, c'est juste une putain de nana. Les deux comparses sont supervisés par le Capitaine Trunk, un homme faisant preuve d'un grand calme et d'un self-control à toute épreuve. Sans oublier, bien sûr, la présence d'effets spéciaux. Accouper le souffle. Goodbye, Sledgehammer ! La série est complètement absurde, vous l'aurez compris. L'humour de la série repose principalement sur le personnage de Sledgehammer, étroit d'esprit, sans cesse à se plaindre du féminisme, du rock, du contrôle des armes. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Et pour la petite anecdote geek, Marvel Comics a publié deux courtes bandes dessinées basées sur la série. La série est disponible sur YouTube et en DVD. En anglais, uniquement, malheureusement, mais je sais que vous pouvez le faire, je sais que vous pouvez y arriver, je sais que vous maîtrisez parfaitement les yes no questions et autres verbes irréguliers. To drink, drop, drop ! Pas compliqué, enfin ! Merci, mamie, pour ce cours de rattrapage. Je vous souhaite un excellent mois d'avril à tous. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada